... Depuis que Cynthia dispose d'un scooter électrique, elle a le sentiment d'avoir retrouvé un peu d'autonomie dans un quotidien devenu gris. Il y a 5 ans, la vie de cette brugeoise de 46 ans a basculé sur l'autoroute des vacances. A cause d'une mauvaise position, les pieds sur le tableau de bord, un banal accrochage s'est transformé en drame. Ça fait un peu partie des vacances de mettre les pieds sur le tableau de bord. On était partis en voyage au Portugal et on voulait s'arrêter à Séville. Je dormais avec mes pieds sur le tableau de bord. Et le conducteur a oublié de mettre son clignotant. Il a percuté une autre voiture. L'airbag s'est déclenché et il a brisé mon genou et mon fémur. Et alors j'ai vu ma jambe comme ça. Et le pied, il y avait une grosse bosse. C'était mon fémur qui était cassé en deux et le reste de la jambe pendait. La violence de l'explosion de l'airbag provoque des dégâts tels que plusieurs opérations ne parviennent pas à restituer à Cynthia l'usage de sa jambe. Sa vie se rétrécit alors d'un coup, elle perd son autonomie. Avant, je travaillais dans la restauration comme serveuse. J'adorais ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je ne fais vraiment plus grand-chose. Parce qu'à chaque fois que je bouge, deux minutes plus tard, j'ai mal. Depuis quelques mois, Cynthia a dû retourner vivre chez sa mère. Elle espère pouvoir obtenir à l'avenir un logement adapté à son handicap. Combien de temps arrivez-vous à rester debout ? Cinq minutes ? Dix peut-être ? Mais c'est le maximum. Alors maintenant, je vais m'asseoir. J'ai trop mal. La réalité, c'est que cinq ans après son accident, Cynthia a des séquelles si lourdes qu'elles impactent chaque geste de son quotidien. Et maintenant, vous pouvez un petit peu s'il y a ? Oui. Un hâte. Au début, après l'accident, j'étais optimiste. Je pensais que cela évoluerait bien et que je pourrais remarcher bientôt. Mais cela n'a pas été le cas. La fracture du fémur provoquée par l'explosion de l'airbag est dite fracture papillon. Elle est typique de blessures résultant d'accidents à haute énergie, comme lors d'une chute à ski ou en moto. Dans les services d'orthopédie, on sait que ce type d'atteinte est susceptible d'entraîner une série de complications. La fracture papillon, c'est une fracture à au minimum deux fragments qui sont séparés par la fracture. Et puis, très schématiquement, plus l'énergie de l'accident augmente, plus vous avez de fragments intermédiaires. C'était vraiment douloureux quand ils ont enlevé les agrafes. L'accident en haute énergie fait des dégâts qu'on ne voit pas sur la radiographie. En particulier, il déchire les petits vaisseaux qui vont depuis le périoste nourrir la surface de l'os. Et donc, on se retrouve en réalité, non pas avec une fracture, mais avec une fracture et des fragments osseux qui sont en partie dévitalisés, qui ne reçoivent pas forcément suffisamment d'oxygène pour cicatriser. Et c'est ce phénomène-là qui peut faire que même si vous faites une très belle opération avec une belle radiographie post-opératoire, l'os, finalement, ne consolidera pas. Ça, c'était dans ma jambe. Une première tige, insérée sur toute la longueur du fémur pour le renforcer, va casser six mois plus tard. Cynthia subira alors une nouvelle opération pour la remplacer, ainsi qu'une grève de moelle osseuse. mais son fémur ne parvient toujours pas à consolider. Et là, vous voyez ? Mon os est toujours cassé. Je pense que j'ai abandonné. Parce que les médecins ne savent pas quoi faire et je les connais bien. Ce n'est pas à moi de leur dire. Je leur ai réclamé un fémur bionique, mais ils ne font pas ça. Difficile d'envisager le futur. Comme pour anesthésier ses journées, Cynthia se nourrit d'autres histoires que la sienne, par écran interposé. Je me lève vers une heure et demie, deux heures, en début d'après-midi. J'ouvre mon ordinateur, j'allume la télévision, pour mes médicaments. Et c'est ça ma journée. Une vie bouleversée par méconnaissance de l'impact d'une mauvaise position en voiture. Ils sont encore trop nombreux, les passagers tentés pendant de longs trajets de remonter leurs pieds près du pare-brise. Il faut dire qu'il n'existe aucun chiffre répertoriant les accidents de la route avec des personnes blessées après avoir remonté leurs jambes vers le tableau de bord ou incliné leur fauteuil en arrière. Dans ces deux positions, souvent cumulées, même avec une ceinture de sécurité, l'airbag prévu pour protéger devient alors ce qui blesse ou qui tue. Ces images réalisées par le Touring Club suisse montrent un passager dont la tête est propulsée sur les genoux. Impossible de réagir, l'airbag se gonfle à près de 300 km heure et en 55 millisecondes. Il y a aujourd'hui très peu de prévention sur ce danger. Le témoignage de victime de tels accidents se révèle d'autant plus précieux pour alerter le public. Une jeune Irlandaise a elle aussi voulu raconter le terrible accident qui lui est arrivé lorsqu'elle avait 22 ans. Gronia vit avec son compagnon dans le comté de Leash à 100 km au nord-ouest de Dublin. Elle retourne aujourd'hui à l'endroit où la voiture que conduisait un ami a dérapé alors qu'il ne roulait pas à plus de 50 km heure. Elle venait d'acheter de jolies bottes toutes propres et pour une fois, elle s'était autorisée à poser ses pieds sur le tableau de bord. Un geste aux conséquences irréversibles. C'était un grand mur ou un comme celui-là ? C'est là, le mur à droite. Celui qui est beige devant le vieux bâtiment. Celui-là ? Oui. Tu vois le lampadaire ? C'est celui-là qu'on a percuté. Il faisait froid. C'était en hiver. Et on a glissé sur une plaque de verglas. On a perdu le contrôle et on est rentré dans le mur. J'avais mes pieds sur le tableau de bord. L'airbag s'est ouvert très vite. C'est ce qu'il doit faire pour protéger. Mais là, au lieu de me protéger, il m'a fracassé le visage. Enfin, mes genoux ont fracassé mon visage. Le choc est extrêmement violent. Le cerveau de Gronia est atteint. Aujourd'hui, elle n'a plus de souvenirs précis. Plusieurs mois de sa vie se sont effacés de sa mémoire avant et après l'accident. Vous savez, c'est un peu... Je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas, mais c'est comme si mon cerveau, lui, se souvient. Ça me rend nerveuse. Un peu comme si je ressentais que quelque chose d'énorme est arrivé ici. Comme si mon corps se souvenait, mais moi, pas vraiment. C'est vraiment étrange. Un airbag, ça s'ouvre très vite et c'est extrêmement puissant. Comme un bang. Donc, il a propulsé mes genoux vers mon visage et ma bouche était apparemment ouverte. J'étais certainement en train de crier, peu importe, je ne me souviens plus. C'est mon genou droit qui a fait le plus de dégâts. Il est entré dans ma bouche en allant vers le haut. J'avais du liquide céphalo-rachidien qui s'échappait de mon cerveau et ce liquide céphalo-rachidien s'écoulait par mon nez. entre ces multiples fractures et un grave traumatisme crânien, Gronya est entre la vie et la mort. Lorsqu'elle reprend conscience et réalise ce qui s'est passé, elle veut savoir dans quel état est son visage. J'ai péniblement marché jusqu'au miroir et là, j'ai sauté en arrière parce que j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Mais quand je me suis retournée, j'ai simplement vu le rideau de douche. Alors je me suis dit « Oh, c'est pas bon, ça, ça va pas du tout. » Alors j'ai mis ma main devant le miroir. J'ai bougé les doigts et je me suis dit « Ok, ça c'est ma main. » Puis j'ai ramené mon visage devant et alors je me suis vue. Et je n'ai pas reconnu mon visage. Et j'ai pleuré. Pleuré. Je m'accrochais au lavabo. Je pensais que j'étais là toute seule qu'il n'y avait personne avec moi. Ce que j'étais en train de vivre, je n'ai pas de mots pour le raconter. C'est quelque chose de tellement bizarre comme si tu regardes ton reflet mais ce n'est pas toi. Je me suis retournée car je n'avais pas fermé la porte, je n'y avais même pas pensé et ma mère était juste là. Elle était en train de me regarder et moi aussi je me souviens l'avoir regardée. Il n'y avait aucune pitié sur son visage. C'était juste de l'amour pur. C'est un moment que je n'oublierai jamais parce que je la voyais mais j'étais bloquée dans mes pensées, j'étais bouleversée, en colère, j'étais confuse, j'étais effrayée. Elle m'a juste regardée, elle est restée là et m'a laissée faire l'expérience que je devais faire à ce moment-là et qu'elle ne pouvait pas faire à ma place. Quelques secondes se sont écoulées puis elle s'est avancée vers moi comme ça et elle m'a tendu les bras. Je suis encore tellement émue, rien qu'y pensait. C'était un moment à la fois horrible et beau. Au total, Gronia va subir 16 opérations de reconstruction. Un an après son accident, une infection de l'os oblige les médecins à lui retirer une grande partie de son front. Deux ans. Deux ans, j'ai vécu sans front. Mon médecin de famille m'a fait rire une fois parce qu'il m'a demandé s'il pouvait toucher ma tête. Parce que quand il touchait la peau de mon front, c'est comme s'il touchait mon cerveau. Et c'est incroyable de pouvoir toucher le cerveau de quelqu'un de vivant. Je suis une personne qui aime se moquer de certaines situations. C'était rire ou pleurer, alors j'ai choisi de rire. C'est à Dublin que le neurochirurgien John Curd lui propose d'utiliser un nouveau matériau pour remplacer l'os frontal et lui permettre de retrouver un vrai visage. « Quand j'ai rencontré Gronja, c'était une jeune femme dans la vingtaine. Vous ne pouvez pas vivre toute une vie sans front. On a donc rouvert le long de l'ancienne incision d'une oreille à l'autre. On a rabattu la peau vers le bas, puis on a mis l'implant. C'est un implant céramique que nous utilisons. Il est fabriqué par une société près de Bologne en Italie. C'est un matériau poreux. Il est donc traversé de milliers de petits trous. Cela permet au sang et au tissu du patient de passer au travers et de se développer. La cranioplastie devient ainsi partie intégrante de leur corps. Pour Gronja, c'est un implant beaucoup plus grand, environ trois ou quatre fois plus que celui-ci qui est destiné à un enfant. Ici, on a un implant axial et là, un implant sagittal. vous pouvez voir que la totalité de l'os frontal a été remplacée. Et on voit aussi la reconstruction d'une orbite. Ici, c'est son orbite droite. Elle a eu aussi une reconstruction de l'os du nez. On voit une plaque ici. Il s'agit donc d'une très importante reconstruction crânio-faciale. gronja aura mis 10 ans à reprendre une vie presque normale. Malgré les séquelles de son traumatisme crânien, migraines, fatigue, faible résistance au bruit et au stress, elle a eu le courage de reprendre le seul travail qu'elle aime vraiment, barmane, dans l'atmosphère chaleureuse d'un pub. C'est là qu'elle se sent vivante. C'est difficile d'expliquer aux gens. J'ai l'air bien, mais en réalité, je ne le suis pas. C'est comme si j'étais faite de morceaux remis ensemble. Cela m'a pris très longtemps pour accepter mon visage, vraiment très longtemps. Pendant au moins 10 ans, je ne voulais pas me regarder dans un miroir. Même si vous avez juste un petit bouton sur la figure et que vous vous regardez dans un miroir, vous ne voyez que cela. alors moi, je voyais tous les changements et ils me sautaient aux yeux et je ne les supportais pas. J'ai eu tellement de tests, tellement d'analyses de sang, tellement de radios, tellement de scanners, tellement d'IRM. toutes mes dents, elles ont toutes été refaites. J'ai eu une reconstruction des sinus. On m'a même prélevé de la graisse dans mon estomac pour l'injecter dans mon visage. Ici. Ils ont fait cela trois fois, je crois, deux ou trois fois. Tant d'années après l'accident, j'ai des douleurs au cou, au dos, aux genoux et surtout des migraines. J'ai tout le temps mal à la tête. Pour beaucoup de patients avec un traumatisme crânien sévère, la récupération n'est pas très bonne. Grunia a eu de la chance. Elle mène une vie quasi normale. Elle a un travail, un fils, un compagnon, un foyer. Beaucoup n'ont pas tout cela. et ils ne peuvent même pas vivre de manière autonome. Certains ont besoin d'aide pour chaque geste quotidien. Par exemple, s'habiller ou se nourrir. Elle a une chance incroyable d'avoir si bien récupéré. Brunia ne s'est pas contentée de reprendre le cours de sa vie et d'élever son fils. Elle fait de la prévention routière dans les écoles. Elle a aussi diffusé des photos d'elle sur les réseaux sociaux avec son visage blessé. Des centaines de personnes un peu partout dans le monde ont aussitôt réagi et l'ont remercié. Aujourd'hui encore, beaucoup lui envoient des images de célébrités qui prennent la pause en toute inconscience, les pieds sur le tableau de bord. Des stars, des gens avec beaucoup de followers comme Selena Gomez, Maggie Gyllenhaal, Kim Kardashian, Conor McGregor, la Céline Gaga, des célébrités comme Cardi B, Justin Bieber. Ça me fend le cœur parce que si vous additionnez tous les followers qui ont vu ça, ça fait des millions et des millions de personnes. J'espère faire passer mon message au plus grand nombre de personnes possible parce qu'il faut se réveiller. C'est vraiment ça la raison pour laquelle ma vie a changé ? C'est comme une horrible gifle. J'ai dû me battre avec tout cela pendant des années. Je ne pouvais pas blâmer le chauffeur, il n'a pas fait d'erreur. Je ne pouvais pas non plus en vouloir au verglas sur la route. Je n'avais rien à reprocher à personne sauf à moi-même. J'étais tellement en colère contre moi parce qu'au final, c'est moi-même qui me suis fait cela. pour moi. C'est moi-même.